Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce mercredi 17 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Et nous sommes dans la nouvelle lune depuis très tôt ce matin, 3h18 heure de Paris et cette nouvelle lune est dans le dernier des camps du Capricorne. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot, dans les anges de l'amour, dans l'oracle de cristal et on terminera dans le petit oracle des anges gardiens. Et j'ai pigé, et bien nous sommes dans la nouvelle lune et j'ai pigé la lune à l'endroit. Alors dans son aspect positif, c'est la sensibilité, la réceptivité, le renouvellement. Alors c'est la carte de la création du psychisme aussi. Et bien, cette arcane, elle vous invite à travailler dans le secteur de l'art, de l'esthétisme, de la création ou tout ce qui touche à l'aspect féminin. Et vous pourriez aussi vous épanouir dans une entreprise familiale. En fait, cette arcane, elle favorise toutes les professions qui touchent tout ce qui est sensibilité. Ça vous procure beaucoup de plaisir et ça correspond à vos idéaux humanistes. Alors si vous êtes dans un travail qui ne répond pas à cela, n'hésitez pas alors à vous reconvertir et vous ne le regretterez pas. La lune favorise évidemment le changement, apprenez à développer votre écoute et soyez plus réceptif encore. Cela sera très, très bénéfique pour vous. Côté affectif, vous pourriez vivre une relation fusionnelle, une relation dite d'inconscient qui réveille en vous la plus profonde des sensibilités. Et cette relation est quasiment mystique. Car elle vous révèle et vous demande d'agir dans l'authenticité et non plus ou pas dans la superficialité. Votre partenaire pourrait être un personnage maternel, maternant, même si c'est un homme. Elle vous apporte une évolution très profonde où vous pourriez enfin devenir vous-même. En ayant pleinement conscience de vos capacités en vous et en vous faisant confiance, vous apprendrez à suivre votre instinct et non pas toutes ces recommandations des uns et des autres. C'est une belle période aussi pour vous affirmer en tant que femme, vous accomplir et vous épanouir. période aussi favorable pour si vous pensez à grandir la famille. Par contre, si vous avez connu une rupture sentimentale récente, c'est le bon moment pour faire le deuil de cette relation et de fermer cette porte définitivement. Voilà pour le tarot. Les anges de l'amour, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication, selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Si vous en ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Peut-être un professionnel saura diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème. C'est-à-dire que, pardon, ne faites pas ça chez vous, faites ça en dehors de chez vous. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites comme les émotifs anonymes ou les alas anons. Alors, les alas anons, ce sont des associations qui sont faites pour la famille des personnes qui ont une addiction. Donc, les réunions se tiennent au niveau international, en ligne, comme vous pourrez le constater via votre moteur de recherche Internet. Que vous communiquiez en tête à tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, eh bien, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. préférer le dialogue que le monologue et mettre tout sur la table. Voilà, pour les anges de l'amour, le conseil de... Voilà, cette guidance pour aujourd'hui et la guidance de l'oracle de cristal de Corinne Madelat, eh bien, c'est la visualisation. J'imagine la vie que je veux. Alors, on en revient à la loi d'attraction. On en a déjà beaucoup parlé. Donc, la visualisation, comment, bon, on peut utiliser notre imagination, n'est-ce pas ? Alors, on peut... Comment, voilà, comment utiliser, vous, votre imagination ? La mettez-vous à votre service ou au contraire, imaginez-vous souvent le pire des scénarios catastrophes ? Réfléchissez à cette question. Il a été prouvé scientifiquement que le cerveau ne fait pas la différence entre un fait vécu réellement et un fait imaginé. C'est-à-dire que ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont stimulées lorsque l'on fait quelque chose et lorsque l'on imagine que l'on fait quelque chose. Alors, mettez votre imagination à votre service en utilisant tous vos sens. Donc, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Afin d'attirer ce que vous désirez, mettez-vous dans un état modifié de conscience grâce à la relaxation. Un état d'alpha ou une méditation lorsqu'on médite. Voilà, on est dans un état de relaxation. Et alors, visualisez votre réussite comme si c'était dans un film. Dans les moindres détails, envoyez toute votre attention de votre énergie vers la réalisation de votre objectif et ressentez dans votre corps toutes les émotions liées à cette réussite comme la joie, le bonheur, la force, l'amontance, la satisfaction d'avoir réussi. En le visualisant, eh bien, vous l'attirez déjà. Vivez ces émotions positives. Ressentez-les pendant que vous visualisez la réussite de votre objectif. Car ce sont elles qui vous permettent de l'obtenir en élevant vos vibrations et en vous alignant sur la fréquence de votre désir. Décidez de visualiser la réussite de votre objectif dès aujourd'hui, dès maintenant. Quelques affirmations positives. Alors, chaque jour, visualisez votre réussite. Donc, je visualise ma réussite. Je me vois en parfaite santé. Donc, toutes ces phrases qui sont positives et qu'il n'y a rien de négatif dont vous allez attirer à vous ce positif. Je me visualise dans mon plein potentiel. Je ressens des émotions de joie et de satisfaction lorsque je me vois réussir. Je me relaxe et j'imagine que j'obtiens ce que je veux. Je suis heureux. Je suis en joie. Plus j'imagine ma réussite, plus je suis confiant et serein. et on termine. Je me programme à atteindre mon objectif. Voilà pour cette nouvelle lune de ce mercredi 17 janvier. On est maintenant avec le petit oracle des anges gardiens, n'est-ce pas ? Alors, vous pensez à une question et je vais sortir et je vais sortir trois cartes et demander aux anges gardiens quelle est la réponse de votre question. ouplas. Elles ne se sont pas retournées donc voilà. alors on va couper. Ok. alors on va faire la carte numéro 1 numéro 2 et numéro 3 Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1, la guérison. la guérison. Voilà, la guérison. Écoute ton cœur. l'amour est le meilleur des guérisseurs à la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Beau message. Si vous avez choisi la 2 Alors la prière quand on tire une prière cela veut dire que c'est une la réponse est déjà très positive c'est très 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 positif de tirer la prière une prière il y en a 5 dans le jeu Pardon Cher ange gardien aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir aide-moi à vivre pleinement de précieux instants présents et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi aide-moi à accroître mon véritable potentiel Merci Alors moi je remercierai avec beaucoup de gratitude Et si vous avez choisi la numéro 3 intuition Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai Trouvez une réponse à ta question en posant ton cœur Une multitude de possibilités existent Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger Nous tes anges nous te guidons Fais confiance en ce que tu ressens car ce que tu ressens de bon est bon Fiez-vous à votre intuition On en parle aussi souvent l'intuition Et bien voilà ce tirage est terminé pour cette nouvelle lune Si vous avez des commentaires à faire ils sont bienvenus commentez ça me fait plaisir je réponds à chacun Je lis vos messages et je réponds Donc voilà Merci de visionner ma chaîne YouTube Et bien je vous souhaite une excellente nouvelle lune positive tourner des pages fermer des portes parce que la nouvelle lune c'est le renouveau c'est le nouveau donc voilà ayez confiance en vous Voilà une excellente journée dans la paix l'amour inconditionnel le respect la tolérance On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là prenez soin de vous parce que vous le méritez et de ceux que vous aimez Sous-titres par Jérémy Diaz